Alors nous sommes le lundi 15 juin 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Romain Vincent, je suis le nouvel adjoint à l'animation festive et culturelle de la petite commune de Saint-Mandrier. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle d'Olioul, qui est le lieu où j'exerce mon activité professionnelle. C'est la première fois que je vous ai au téléphone, donc déjà je suis ravi de vous accueillir de cette manière là. Avant de commencer et puis avant de vous donner la parole sur ce que vous avez à nous dire, parce que bien sûr vous avez sollicité notre intervention et j'en suis profondément ravi. Avant, et je vais le dire publiquement parce que je suis quand même content, lorsque je vais à Saint-Mandrier, j'aimerais dire que je reçois d'abord de votre part et des gens en général de cette commune un excellent accueil. Vous remercierez de ma part votre équipe technique qui m'a accueilli la dernière fois comme il se doit, je ne l'ai pas oublié. C'est d'abord la première chose que je vais vous dire et bien évidemment si vous sollicitez ma présence dans votre commune pour quoi que ce soit, vous n'hésitez pas parce que c'est vraiment d'abord un plaisir de venir vous voir. Ça c'est dit. Alors maintenant, moi je suis quand même heureux puisque vous venez de prendre vos fonctions d'adjoint et apparemment vous allez vous occuper des animations et moi j'en suis heureux. Donc il est utile de vous dire qu'on va avoir et je l'espère de votre part donc un contact régulier. Comme je vous l'ai dit avant qu'on commence, si vous avez quelque chose à dire, vous ne vous gênez pas avec nous, on s'approche quand même du 21 juin. Le 21 juin d'habitude dans des contextes normaux, on a une manifestation nationale qui cette année est un petit peu particulière. Et oui effectivement, vous l'avez dit, le 21 juin c'est la traditionnelle fête de la musique et un petit peu l'ouverture de l'été et des manifestations qui doivent suivre. Et malheureusement cette année le contexte fait que ça rend difficile l'organisation de concerts sur la place publique. Nous avons eu pour cela une petite idée avec mes collègues élus pour essayer de fêter cette manifestation culturelle qui est ancrée dans la tête des habitants. Et on voulait jouer un rôle et continuer à apporter cette fête de la musique sur la petite commune de Saint-Mandrier. Ça va se passer comment alors ? Alors l'idée c'est de faire une fête de la musique qu'on a nommée la fête de la musique 2.0. C'est à dire que l'on a demandé aux artistes mandréens ou amis de la commune de Saint-Mandrier de nous proposer, de nous faire des petites vidéos où ils se mettent en scène et où ils jouent les morceaux qu'ils ont choisis. C'est composé d'une quinzaine d'artistes qui sont soit professionnels soit amateurs. Il faut aussi dire que cette manifestation est gentiment parrainée par notre ami Yves Pujol du groupe Aïoli, suffisamment connu dans le Var pour nous apporter une certaine notoriété à notre manifestation. Et l'objectif c'est de pouvoir diffuser cette vidéo le soir de la fête de la musique à 19h, donc le 21 juin à 19h, sur tous les réseaux de la ville de Saint-Mandrier, donc la page Facebook Le Mandrier, le site internet de la ville, mais également de faire participer les commerçants s'ils ont besoin d'aide de la municipalité. Et donc on propose aux commerçants qui veulent jouer le jeu de diffuser cette vidéo sur leur télé ou sur leurs enceintes et essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes aillent dans ces commerces pour consommer. Il y a donc des artistes, comme je le lis dans le petit message que vous nous avez adressé, donc des artistes pro ou amateurs qui ont participé ? Oui, il y a des gens qui ont l'habitude de faire de la scène ou d'enregistrer des morceaux, et il y en a d'autres qui sont totalement amateurs et qui sont là simplement pour une passion, c'est la musique. Et je pense que ce qui regroupe tous ces artistes, c'est la même passion, c'est le plaisir de jouer et de faire participer les auditeurs qui auront la chance de voir cette vidéo qui va durer un petit peu plus d'une heure et qui sera vraiment très sympa. C'est justement la question que j'allais vous poser, donc la durée, comment s'est passé l'enregistrement ? L'enregistrement il est fait, il est prêt à être diffusé en fait ? Alors l'enregistrement est aujourd'hui quasiment bouclé, on a reçu toutes les vidéos des artistes, on a été malheureusement obligé de stopper les récoltes de vidéos puisque le délai de montage de la vidéo est assez important. Et donc on a aujourd'hui cette quinzaine d'artistes qui nous ont envoyé des vidéos, toujours pareil, professionnels ou amateurs, des fois on verra des vidéos faites avec un téléphone, d'autres fois filmées peut-être par des gens qui ont plus l'habitude. Et l'idée étant de rassembler tout ça et je souhaite d'ailleurs remercier par cette occasion, remercier Philippe Donon qui a généreusement s'est proposé de faire tout ce montage vidéo. Comment ça va se passer au niveau public ? Vous attendez quoi comme public dans cette diffusion un petit peu particulière ? Aujourd'hui ce qu'on attend d'abord ce sont les gens qui vont regarder pour soutenir les artistes qu'ils connaissent et ensuite c'est toute la population mandraine voire ailleurs qui serait intéressée pour écouter quelque chose d'assez novateur. On a eu cette idée, ça fait un petit moment qu'on a préparé cette idée ne sachant pas ce que les conditions sanitaires nous laisseraient comme solution. Je pense que c'est assez novateur dans la région de faire ce type de manifestation. Donc j'espère qu'il y aura un maximum de gens d'abord qui iront dans les commerces pour consommer, pour faire un petit moment festif avec les commerçants. Et puis d'autre part ceux qui n'en auront pas la possibilité qu'il y ait un maximum de gens qui soient connectés sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Le Mandrien pour suivre cette manifestation. Comment ça se passe la fête de la musique d'habitude ? Alors d'habitude on organise quelques concerts soit à travers des associations, soit à travers des artistes directement. On a plusieurs lieux sur Saint-Mendrier, sur le quartier qu'on appelle le Pain-Roulant, où on arrive à regrouper certains artistes avec des genres musicaux totalement différents et variés. Et finalement en organisant cette séance vidéo, on a finalement plus d'artistes disponibles, puisqu'on en a une quinzaine. Et toujours pareil avec des variétés musicales qui sont complètement différentes. Il y aura de la musique traditionnelle, provençale, il y aura de la chorale, il y aura des duos, des solos, de l'improvisation. Il y a vraiment énormément de choses qui sont regroupées. Pour vous dire, puisque j'ai commencé à voir la plupart des vidéos qui sont arrivées, on a aussi à Saint-Mendrier quelques talents, et notamment de jeunes talents. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de regarder cette manifestation en vidéo. Bien sûr on va profiter de l'occasion pour vous poser des questions. Vous allez vous occuper de l'animation. Le contexte actuel, comment vous le voyez ? Ce contexte particulier, comment ça va se traduire dans les semaines qui suivent ? Alors c'est une très bonne question. On se pose régulièrement la question, je dirais même tous les jours. On arrive dans un contexte particulier. On a été élus le 15 mars, mais installés uniquement au mois de mai. Donc on a passé deux mois en confinement, pendant lesquels on a commencé à travailler avec la nouvelle équipe sur les différents projets. On sait très bien, à Saint-Mendrier c'est un été qui est toujours festif, qui démarre par la fête de la musique, qui est normalement suivie par la fête de la Saint-Pierre. Ensuite vous avez des manifestations traditionnelles organisées par des associations ou la municipalité. Je pense à la fête de la mer, à la bouillabaisse, au festival thaïcien. Les chardinades ? On a les sardinades, l'aïoli aux chandelles, nature et bio. On a tout un tas de manifestations qui sont organisées sur des sites, quand même de très beaux sites, que ce soit sur la place du village, que ce soit au domaine de l'ermitage. On a une programmation qui normalement est vraiment très intéressante. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si on pourra organiser les manifestations. Et si on le peut, je ne sais pas dans quelles conditions on pourra le faire. On n'a pas suffisamment aujourd'hui d'informations venant du gouvernement pour se dire est-ce qu'on peut avoir des rassemblements. Donc jusqu'à maintenant, on avait un rassemblement limité à 10 personnes dans l'espace public. Il semblerait qu'hier, les rassemblements ne soient plus limités, mais seront encadrés. Et donc on n'a pas aujourd'hui l'information que l'on attend pour pouvoir se dire est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas les manifestations. On va quand même rappeler le contexte de Saint-Mandrier. Parce que Saint-Mandrier, à travers ce village et à travers justement ces fêtes traditionnelles, et je pense en particulier même aux fêtes de fin d'année, tout ce qui est de folklorique, vous faites des choses quand même très sympathiques, vous le savez, vous savez l'appréciation que j'ai de vous faites. Et puis il faut aussi parler du public qui vient du public du village, le public qui vient aussi des communes au Vérononte. C'est quand même une belle ambiance qu'il y a chez vous. Chez nous, vous savez, c'est toujours la convivialité au cœur de toutes nos manifestations. C'est vraiment un souhait. On est dans une petite commune qu'on appelle la presqu'île de Charme, qui est le bout du monde pour certains. Mais on a grand plaisir à voir arriver les gens des communes voisines ou les gens qui viennent en vacances, de les faire participer d'abord à la mise en valeur de nos traditions, de notre patrimoine. On parle des manifestations, mais il ne faut pas oublier l'été où on a, par exemple, les Joutes Provençales qui se déroulent dans le port quasiment tout au long de l'été. On a des groupes folkloriques dans chacune des manifestations. Je parle de la fête de la Saint-Pierre, je parle des calendars l'hiver. On a cette mémoire du village, de nos traditions, de notre patrimoine. C'est un grand plaisir d'accueillir toutes les personnes qui ont envie de découvrir Saint-Mendrier. Et en général, on finit toujours par le verre de l'amitié à la fin, parce que ça fait aussi partie de nos habitudes. On va quand même résumer, puisque ça reste passé le 21 juin, c'est bien ça, à partir de 19h, sur les différents sites, la page Facebook de la mairie. Le chef d'orchestre, c'est qui en fait ? Le chef d'orchestre, c'est un petit peu moi, même si ça a été travaillé avec d'autres personnes. On a lancé cet appel aux artistes, et je suis un petit peu, on a essayé de faire en sorte, avec Philippe Donon qui fait le montage vidéo, de mettre un ordre qui va un petit peu respecter les styles de chacun. On a essayé de mettre en valeur tout le monde. On est vraiment surpris par la qualité de certains artistes, qui sont des amateurs, et qui donnent vraiment envie de les écouter. J'espère qu'on aura d'autres occasions de les mettre en valeur de manière différente, peut-être sur scène un jour où on pourra. Et vraiment, vraiment, je voudrais remercier ces artistes, parce que ce n'est pas facile de faire ce pas, de se prendre en vidéo. Alors, je m'y suis prêté moi aussi, pour tout vous dire. Il faut les remercier, ces artistes, parce que ça nous permet de faire une belle manifestation. Un grand merci à Yves Pujol, qui a gentiment accepté de nous parrainer. Et un grand merci à tous les commerçants qui ont souhaité participer à nous accompagner dans cette manifestation, et qui diffuseront dans leur commerce la même vidéo à 19h le 21 juin. Voilà, vous aurez toutes les infos sur la page Facebook Le Mandrien, Ville de Saint-Mandrier, qui est la page officielle de la ville. J'espère que vous serez tous nombreux à regarder cette vidéo.